Construction d'un interpréteur Notion de sémantique opérationnelle Alors, pour comprendre ce qu'est la sémantique opérationnelle, reprenons notre exemple simple des machines à état avant de rentrer plus avant dans comment construire ça pour un vrai langage. Donc nous reprenons notre exemple d'un modèle de machine à état, nous avons ici une machine à état avec trois états, des transitions, et les transitions sont étiquetées, qui peut être définie par ce métamodèle. Une machine à état contient des états, un nombre quelconque d'états, un état à un nom, et un état à des transitions sortantes et des transitions entrantes, et une transition donnée à exactement une source et une cible, et une transition porte une chaîne d'entrée et une chaîne de sortie. Donc ajouter, ça, ça décrit les structures de données qui représentent mes automates. Mais mon automate, ici, il est statique, en quelque sorte. J'ai juste sa description, je ne dis pas comment il bouge. Ajouter une sémantique opérationnelle, ça va permettre de faire bouger l'automate, et quelque part, ça permettra de construire des simulateurs qui feront exécuter l'automate. Donc l'idée, ça va être de donner du code pour ces méthodes-là, qui sont les méthodes qui servent à faire progresser l'automate. Donc, le principe d'ajouter une sémantique opérationnelle à des métamodèles, c'est d'utiliser la structure orientée objet, c'est-à-dire qu'on a ici un ensemble de classes, pour mettre au plus près de chaque classe la méthode qui concerne. Par exemple, pour les transitions, on décrira comment on tire une transition. Pour un état, on décrira comment on passe d'un état à un état suivant. Et pour la machine à état, c'est simplement Reset qui ramène dans l'état initial, et Run qui demande à chaque état de passer à son suivant. Pour faire ça, on va avoir besoin d'exprimer des actions. Dans l'approche qu'on vous propose, on va utiliser un des outils de Eclipse qui s'appelle Xtend, dans l'environnement Eclipse Modeling Framework. Xtend, c'est un dialecte de Java qui compile facilement vers du Java existant, et qui permet de réutiliser des librairies Java de manière très simple. Il y a un certain nombre de choses qui l'apportent à Java, et qui sont bien adaptées à manipuler des modèles conformes à un métamodèle. D'abord, des méthodes d'extension, qui permettent d'étendre des types avec des nouvelles fonctionnalités, des lambdas, qui vont permettre de travailler comme avec OCL, et puis des annotations actives, ainsi que des propriétés qui, comme en EMF, permettent de définir des setteurs et des gateurs. Donc, si on prend l'exemple simple de cet automate-là, qu'est-ce que ça veut dire que de tirer une transition ? Tirer une transition, dans un automate, il faut regarder si on a la bonne chaîne d'entrée, et si on a la bonne chaîne d'entrée, il faut la consommer et produire la chaîne de sortie. Donc, on propose une implantation très simple, dans laquelle, en fait, la chaîne qui est produite est retournée en résultat de la fonction fire, et essentiellement, la transition va avoir pour effet de produire la chaîne de sortie, et puis de faire en sorte de changer, de demander à la machine à état de passer de l'état source à son état cible. Et donc, son code, ça va être simplement d'aller dire à la machine à état que maintenant, le nouvel état, c'est son état cible, celui qui est ici, là. Et donc, comme je suis dans le contexte d'une transition, dans le code d'une transition, il faut que je puisse remonter à la machine à état, FSM. Donc, la seule chose que je peux faire, je vais utiliser self, le underscore self en X10, c'est l'équivalent de ZIS en Java. Je suis dans une transition, je remonte à la source, donc je remonte par cette association-là à la source, je récupère donc un état, donc source, et cet état-là, je remonte à owning FSM, il y en a exactement un, c'est la machine à état qui me contient. Depuis la machine à état, je descends à current state, donc ça, c'est l'état courant actuel, et je l'en rends égal, et bien, à l'état cible de la transition, c'est-à-dire self.target. D'accord ? Et le retour, la chaîne que je rends, c'est simplement l'output que j'ai stocké dans ma transition, ici. On va maintenant s'intéresser à la méthode STEP, comment un automate avance d'un pas, donc pour un état donné, comment je passe à l'état suivant, et bien, je vais commencer par récupérer l'ensemble des transitions tirables. L'ensemble des transitions tirables, ce sont toutes les transitions, parmi mes transitions sortantes, donc j'en ai un ensemble, qui sont telles que leur chaîne d'entrée est égale à la chaîne que je dois consommer, et qui m'est passée en paramètre. Donc STEP doit consommer la chaîne C, et bien, je vais regarder parmi toutes mes transitions, celles dont l'input est égale à C. D'accord ? Et je vais les sélectionner grâce à ce filter qui est présent ici. Donc j'ai filtré toutes les transitions, parmi toutes mes transitions sortantes, celles qui sont tirables, et puis là, j'ai plusieurs cas, soit il n'y en a pas du tout, donc cet ensemble est vide, et à ce moment-là, j'ai un état de blocage, donc je vais lancer une exception, c'est pour montrer qu'on peut lancer des exceptions, soit il y en a plus qu'un, et donc dans ce cas-là, j'ai affaire à un automate non déterministe, c'est-à-dire qu'à partir de la même entrée, je peux prendre deux sorties différentes, donc ça, c'est pas forcément interdit, mais là, si je veux me limiter, par exemple, ici, il y a une sémantique opérationnelle pour des automates déterministes, à cet endroit-là, je lancerai une exception. C'est à cet endroit-là que je dis que si je voulais gérer le non déterministe, il faudrait que je fasse quelque chose, par exemple, en simulation, je pourrais tirer au sort laquelle des deux je vais, si je veux faire une exploration, je pourrais construire un graphe qui me explore en parallèle les deux possibles issues de cette transition, etc. Là, pour l'instant, on reste dans le cas simple où on interdit les choses non déterministes, donc là, on jette juste une exception. Et donc, si c'est pas vide et que c'est pas plus grand que un, c'est qu'il y en a exactement un, eh bien, je récupère la transition unique, donc je récupère la première, puisqu'il n'y en a qu'une, et je lui demande de s'appeler le fire, appelant la méthode qu'on vient de voir précédemment, qui fait changer d'état l'automate et qui produit la chaîne de sortie, que je retourne, donc, au niveau supérieur. Et donc, dernière méthode, la méthode run, qui va simplement enchaîner les appels à step en ayant un petit peu, celle-là est un peu plus longue parce qu'elle a un petit peu de sucre autour pour gérer les entrées-sorties, etc. Donc, tant qu'on n'est pas tombé sur la chaîne kit, j'ai un print qui dit où j'en suis, ensuite, je lis la chaîne d'entrée et puis, je vais, par un bloc gardé, essayer de récupérer le texte résultant, là, en prenant mon état courant, mon current state, et je lui dis, je lui appelle la méthode step qu'on vient de définir à l'étape précédente. Je lui appelle la méthode step avec la chaîne que je viens de lire sur la console et puis, ensuite, j'ai toute ma gestion d'exception, etc. et donc, pour faire simple, la boucle while, elle appelle successivement les méthodes step tant qu'il n'y a pas d'exception et jusqu'à ce qu'on tombe sur la chaîne kit. Merci.